... Nous sommes venus parce que nous avons été invités à la séance de paraf de la feuille de route présentée par le docteur Léonard Kossimou. Nous ne savons plus quel document est le document définitif, donc nous allons le voir maintenant. Si ce document nous convient, nous allons parafait. Si il ne nous convient pas, nous n'allons pas parafait. Le décision n'est pas encore prise ? Non, parce que nous ne savons pas le document qui va être donné à être parafait tout à l'heure. Mais vous n'avez pas reçu le document final hier soir ? Alors bon, il vaut mieux le voir, le toucher vraiment des doigts, parce que parfois les emails nous réservent des surprises. Donc on ne sait pas quel est le document définitif. Et quelles sont les conditions où vous allez signer ? Quels sont les articles précises ? Alors nous voulons que des amendements soient portés au pouvoir exorbitant qui sont donnés au président de la transition, notamment. Je cite un exemple. Donc nous souhaiterions qu'il y ait au préalable une conférence au sommet des chefs de file des mouvances ou des entités politiques qui sont concernées par cette crise à Madagascar. Nous voulons qu'il y ait une conférence au sommet pour déterminer la clé de répartition et la nomination du premier ministre de consensus, et la clé de répartition au niveau du gouvernement, au niveau du parlement et au niveau de la CINI. Vous avez l'assentiment de M. Ravalomanane pour être ici aujourd'hui ? Absolument. Donc s'il est prévu dans le document, qu'il y aurait éventuellement des négociations autour du chef du gouvernement et des membres du gouvernement pour la clé de répartition, vous allez par la clé de répartition ? Votre question est prématurée. Allons voir d'abord les documents et on avisera après. ... ... Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501